François Bachi, bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'information des chaînes TF1 et LCI, en charge particulièrement du pôle politique. On vous a retrouvé hier soir pour la nouvelle émission en prime time, Parole de candidats, qui a été lancée il y a une semaine. Je rappelle, il y a une semaine, cette émission présentée par Laurence Ferrari avait connu des déconvenus d'audience avec 2,2 millions seulement de téléspectateurs. C'est dû pour une part d'audience de 8,9%. Est-ce que le candidat Hollande a redonné des couleurs hier soir à TF1 ou pas ? Il fait pratiquement 50% de mieux puisqu'on est à 3,2 millions d'après les chiffres qui viennent de m'être communiqués. Par médiamétrie. Oui, voilà. Donc effectivement, je pense que l'émission d'ailleurs, au-delà de l'audience, était beaucoup plus agréable à regarder, bien plus rythmée. Il y avait aussi le fait qu'il n'y ait qu'un seul candidat au lieu de deux. Mais il y avait beaucoup plus de fluidité, j'ai trouvé, entre les Français qui posaient les questions, les internautes. Beaucoup plus d'internautes sont intervenus par le biais de Laurence Ferrari. Et puis les journalistes, on s'est comme ça un petit peu interpénétrés tout au long de l'émission. Ça a donné sûrement beaucoup plus de rythme à cette émission qui a quand même duré un peu plus de deux heures. Comment vous expliquez, avec un peu de recul et quelques aménagements aujourd'hui sur l'émission, la déconvenue de la première édition ? Alors la déconvenue, c'est peut-être un grand... On n'a pas été très contents. Oui, mais on ne s'attendait pas à faire le score de The Voice, pour tout vous dire. Qui a fait un carton, je rappelle. Voilà, qui a fait plus de 9 millions. Non, Spauly nous a dit que ce n'est pas une émission d'audience. C'est une émission qui est là pour participer au débat public. TF1, moi j'y suis depuis très longtemps, en 1995. Il y a 84, on le rappelle. Oui, ça fait 28 ans, merci de me le rappeler. En 1995, en 2002, il n'y avait pas d'émission de prime time de deux heures. Il y en a eu pour la première fois en 2007, dans un environnement évidemment télé bien différent de celui d'aujourd'hui. Donc on s'est un petit peu autocontraint à faire une émission, parce qu'on estime, avec Catherine Nel, la directrice de l'information, que c'est dans notre mission aussi d'éclairer nos téléspectateurs dans un débat aussi important que celui de l'élection présidentielle. Et vous considérez, au-delà de la mission civique, est-ce que c'est plus un débat d'images, un enjeu d'images qu'un enjeu finalement d'audience, comme vous le rappeliez ? Nous, on croit beaucoup au projet qui a été fait, qui a été présenté des Français, devant lesquels doivent s'expliquer les politiques. Ces Français, ils sont issus des reportages qu'on a déjà vus à l'antenne de TF1. Et c'est beaucoup plus difficile pour les politiques. C'est un exercice qui est beaucoup moins rodé qu'avec les journalistes. Et là, de temps en temps, ils sont un petit peu pris par surprise sur des thématiques auxquelles ils ne s'attendent pas forcément à répondre dans les questions plus formatées, peut-être, on va dire, des journalistes. Donc ça donne quelque chose, je trouve, qui est intéressant. C'est une émission de fond. Moi, je préfère les émissions qui créent le débat plutôt que les émissions qui nient le débat. Et là, on a eu une émission avec des annonces parce qu'il y a effectivement l'audience. Mais le lendemain, ce matin, quand vous entendez la radio, quand vous écoutez la radio, quand vous lisez la presse, il y a beaucoup de reprises de cette émission. Ça joue quand même aussi. Le concept même des questions des Français, c'est un concept immuable pour TF1 dans le cadre de cette émission ? Rien n'est jamais immuable en matière de télévision. Fort heureusement, tout se recycle et tout se transforme. Mais je crois que c'est un concept qui, en tout cas, est très intéressant. Et notamment le fait d'avoir des Français qui ne sont pas choisis au hasard par un institut du sondage, mais des Français qu'on a déjà vus à l'antenne, qui participent quelque part à notre histoire de TF1. Le choix du candidat qui est invité est déterminant dans le succès de l'audience ou pas, selon vous, à chaque fois ? Ça joue évidemment. C'est-à-dire que quand on a un candidat dont on imagine qu'il puisse être peut-être le prochain président de la République dans deux mois, c'est sûr qu'il y a davantage de gens qui vont venir le voir que quand ce sont des outsiders, disons. Mais de toute façon, notre devoir, c'est de faire venir tout le monde. Et d'ailleurs, on a aussi fait des émissions qui s'appellent Parole Directe, où il y a même les petits candidats qui viennent s'exprimer. Et je crois qu'on est la seule chaîne importante à le faire. Donc, on a fait tous les candidats qui sont candidats à l'élection. Pas évidemment, sauf pas les 60 répertoriés par le CSA, je vous rassure. Mais en tout cas, dans les 14 qui existaient au départ, qui ne sont plus les 14, Christine Boutin a annoncé sur notre plateau, par exemple, qu'elle s'est désistée par Nicolas Sarkozy. Voilà, ils sont tous venus. Et je crois que ça, c'est bien, avec des formats différents, avec des attentes différentes. Mais ils sont tous venus s'expliquer sur l'antenne. Au regard des performances d'audience, donc 3,2 millions hier soir, en parole de candidats, doit changer à nouveau de rythme ou pas ? Ou les aménagements sont terminés ? Non, je crois que les aménagements sont terminés. De toute façon, il y avait un changement de rythme qui était nécessaire par le fait que, comme je vous le disais, la première émission, il y avait deux invités. Et là, il n'y en avait qu'un. Donc, évidemment, les changements de rythme, ils étaient déjà prévus. On ne fait pas de la même façon une émission avec une seule personne pendant plus de deux heures que quand on en a deux. Mais voilà, on va retravailler un petit peu tout ça. Mais de toute façon, maintenant, le principe, il est là et il est valable, évidemment, pour les deux prochaines émissions que nous avons. Alors, justement, les prochaines invités prévues ? Donc, lundi prochain, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, puis Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de dire. Séparément ? Séparément, voilà, dans deux émissions, en fait, un petit peu à part, mais simplement séparées par un jingle. Et puis, la semaine d'après, la semaine du 12, on aura Nicolas Sarkozy. Le président, donc, candidat. Voilà. François Bachy, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange de Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.